Bienvenue à la famille Bixol 224. Au fait, c'est avec un cœur rempli de rage que je fais ce live. Voilà, donc... Je suis vraiment remonté. Par rapport aux choses que je vois. En fait, en Guinée, on se fout de la gueule des Guinéens tous les jours. Every day, every time. Nous qui avons cru qu'on a rompu avec les anciennes pratiques, en fait, on s'est retrouvés dans pire que ce qu'on connaissait au fait. La Guinée, c'est un pays qui va de mal en pire. Actuellement, il y a le CNR qui est dans une campagne de propagande, une campagne de populisme, une campagne de démagogie qui n'a pas son nom. Qu'o'assise nationale. Assise nationale. En fait, il y a des Guinéens même qui n'ont pas compris. Il y a des Guinéens qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Mais c'est une foutaise, un affront, une insulte, en la mémoire de toutes les victimes dans ce pays. En fait, il y a le CNRD en ce moment, à la recherche du populisme, croyant pouvoir faire dormir les gens. Là, on vous a dit, on est là, on vous observe. Vous pensez que les gens sont pètes ? Vous pensez qu'on est au temps de la colonisation ? Ou bien vous pensez qu'on est au temps, c'est-à-dire, des indépendances ? En 1958. On est en 2022, 21e siècle. Les Guinéens sont réveillés. Même s'il y a des Guinéens qui tombent, toujours, mais il y a des Guinéens comme nous qui sont vraiment réveillés. Qui réfléchissons, qui sont dotés d'un esprit, d'un cerveau les permettant de discerner. C'est-à-dire de voir les choses. Il y a eu des crimes dans ce pays. Depuis au temps de s'entourer, c'est vrai. Mais récemment, ici, il y a eu des crimes graves à la République de Guinée. Au temps de l'ancien comté, tout le monde se rappelle de janvier-février 2007. Il y a eu plus de 100 morts au bout de 8 novembre. On se rappelle de ça. On se rappelle de cette barbarie. En 2009, au stade du 28 septembre. Le 28 septembre 2009, il y a eu ce qu'il y a eu au niveau du stade. Des centaines de morts. Durant tout le régime de Lucas François, Alpha Condé désormais appelé Lucas François, il y a eu des crimes. Sur l'axe seulement, il y a eu plus de 300 morts. Sans parler des morts en forêt, il y a eu un charnier en forêt. Les morts en Haute-Guinée, les morts en basse-côte, on se rappelle, les morts en Moyen-Guinée. Dans toutes les régions naturelles de la Guinée, il y a eu des morts, des crimes de sang. Des crimes de sang. Dans les coupables. En tout cas, les coupables, les commanditaires, sont connus. Maintenant, bon, le CNRD est arrivé le 5 septembre avec un discours, avec un beau discours. Yo, il y a eu ça. Instrumentalisation de la justice. Gabégie financière. Détournement de déniens publics. Patati, patata. Ils ont dit que c'est ce qui les a poussés à prendre le pouvoir. C'est pas ça. Ils ont dit pas de recyclage. Ils ont dit que la justice sera la boussole qui va guider tout un Guinée. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On observe que la justice est plus instrumentalisée plus qu'avant même. Plus qu'avant. Ouais. Ils n'ont rien respecté de tout ce qu'ils ont dit le 5 septembre. Rien n'a été respecté. Ils sont dans une injustice qui n'ont pas son nom. Ils ont recyclé. Au fait, les gens, les bourreaux, les bourreaux du temps de Louga-François ont été reconduits à des postes. D'autres ont été laissés comme ça. Il y a eu plus qu'un recyclage. Il y a des ministres qui étaient des proches de Louga-François. Il y a des gens qui étaient dans le parti des RPGistes qui ont fait c'est-à-dire la promotion du troisième mandat de Louga-François ici en Guinée qui ont été reconduits à des postes. Exemple, le directeur du patrimoine du parti public un proche de Louga-François le directeur du port autonome de Conakry un proche de Louga-François maintenant bon le ministre Mori Kondé qui est le ministre de l'administration du territoire un fils un petit du général Bourrema Kondé qui était le ministre de l'administration du territoire au temps de Louga-François c'est lui qui est le ministre de l'administration du territoire donc au plein qu'on était reconduit il y a eu un recyclage total une instrumentalisation de la justice qui n'a pas son nom maintenant bon pour embourber les Guinéens pour essayer de faire dormir les Guinéens à 14h quand ils organisent les assises nationales assises nationales co-vérité réconciliation on a vu le discours du colonel Jordan on a vu son discours au fait il est venu faire un discours bon il a écrit il a rédigé un discours il me rappelle Sekouba Kondé au fait actuellement le colonel Jordan me rappelle le général Sekouba Kondé El Tigre parce que bon il a rédigé un discours il est venu faire la lecture de son discours les mêmes Kondé comme à la prise de pouvoir le 5 septembre oh les Guinéens doivent se regarder en face les Guinéens doivent faire ci les Guinéens doivent faire ça pendant qu'il y a des crimes graves de sang on connait les coupables vous venez nous parler d'assises nationales que les Guinéens n'ont qu'à ça soit maintenant ils ont fait le lancement hier dans le lancement au fait il y a des anciens dignitaires du régime de Lucas François qu'ils étaient remplis au palais hier quand ils sont allés là-bas parler ils sont allés parler d'assises nationales quand c'est les gars là qui vont faire que les Guinéens vont se réconcilier au fait les bourreaux pendant que les parents des victimes sont toujours là et certaines même victimes sont là on prend les bourreaux on les rassemble au palais là-bas qu'aux assises nationales pour parler de réconciliation il n'y a pas de réconciliation sans la justice la réconciliation d'accord mais la justice d'abord maintenant par rapport à la justice comme c'est-à-dire on a vu Mori Kondé qui est un incompétent un gars on ne sait pas pourquoi il est ministre un incompétent dernier prix il est parti dans les grandes gueules là-bas il bégayait il n'a même pas pu expliquer c'est quoi leur histoire d'assises d'assises nationales on le parle des victimes qui sont là des victimes des crimes de sang les parents des victimes des gens qui ont été tués des gens qui ont été tués il y a eu mort d'homme mort d'homme les coupables sont connus les coupables sont connus il est où Bafoué il est où le général Bafoué ils ont donné une condamnation de six mois à Fabou Fabou était démaudit comme ça et tant d'autres des gens qui ont commandité il est où Albert Damantan Kamara qui était le ministre de la sécurité à l'époque qui est venu nous dire non qu'une balle a été introduite à l'aide d'une pince dans un corps ils sont où tous les anciens dignitaires tous les bourreaux sont assis là ils sont là au contraire ils étaient au palais là-bas on leur parle avec des victimes des victimes de crimes de sang qui sont là il dit non que ces victimes doivent se lever pour aller porter plainte vous voyez l'incompétence vous voyez l'imbécilité vous voyez la foutaise vous voyez c'est-à-dire il n'y aura jamais de justice dans ce pays il n'y aura jamais de justice dans ce pays parce que les bourreaux sont toujours ceux là-même qui nous dirigent donc il n'y aura jamais de justice ils font de la propagande ils font du cinéma de la mamaya en parlant de d'assises nationales ouais Ahmed Kurumal l'a tué ils l'ont posé des questions ils l'ont commencé à bégayer ils l'ont commencé à parler comme un comme un comme un trisomique il ne savait même pas quoi dire il était paniqué paniqué déboussolé comme c'est un ministre en fait lui le lendemain même il devait être mis à la porte il devait être viré comme on ne démissionne pas dans ce pays il devait être viré purement et simplement maintenant bon les victimes de crimes de sang on leur dit non pour qu'il y ait la justice il faut qu'ils se lèvent il faut que les parents de victimes se lèvent pour aller porter plainte porter plainte dans quelle justice la justice guinienne cette même justice qui est instrumentalisée jusqu'à la moelle épinière hein nos foutaises ne finissent pas dans ce pays au fait ils n'ont pas ils n'ont pas eu de problème à créer cette crieff leur crieff dont ils parlent leur cour de merde de crieff quoi pour quoi pour c'est à dire pour 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 réprimer les crimes économiques vous n'aviez pas eu de problème à créer cette cour qu'on appelle la crieff parce que vous êtes dans une logique de règlement de compte vous êtes dans une logique de complot vous voulez écarter certaines personnes vous voulez vous venger de certaines personnes vous aviez créé sans problème cette crieff de merde visant des gens visant des crimes c'est à dire économiques depuis quand l'argent l'argent est important plus que l'être humain on vous dit qu'il y a eu mort il y a des gens qui ont été tués les victimes sont là les parents des victimes sont là leurs bourreaux sont connus peut-être les crimes qui se sont passés au temps de ces couturés peut-être que les bourreaux ne vivent plus on sait tous les bourreaux sont morts et j'espère de tout qu'ils brûlent en enfer les bourreaux de l'époque mais par exemple par exemple ce qui s'est passé au temps du colis tout ce qui s'est passé au temps du colis les bourreaux sont connus les coupables sont connus ils sont connus ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 les coupables sont connus pourquoi vous ne créez pas une coup pour juger ces personnes pour que justice soit faite vous voulez qu'on n'a assise nationale assise nationale regardons-nous en face parlons patati patata foutez-nous la paix ça ne marchera pas ça ne marchera pas on vous observe on a envie au fait c'est du cinéma c'est du cinéma de la propagande de la foutaise de la foutaise vous ne pouvez pas rouler les gens dans la farine au fait les gens sont intelligents les gens sont réveillés les Guinéens sont debout on est là on observe dans cette histoire d'assise nationale foutez-nous la paix avec ça c'est pour perdre du temps vous allez perdre du temps vous allez faire votre propagande il n'y aura jamais de réconciliation il n'y aura jamais plus grand jamais de réconciliation dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de justice c'est vérité justice pardon on ne met pas la charrue avant la gueule on ne saute pas vous ne pouvez pas sauter la justice pour aller tomber dans une propagande de pardon dans une propagande de réconciliation bidon pendant qu'il y a eu des crimes de sang des gens vous mettez tuer des gens vous mettez tuer tout au long du régime du colis de Lucas François le colis déballé tout au long de ce régime il y a eu combien de personnes qui ont été tuées les bourreaux sont connus ils sont là ils sont en Guinée ils sont libres ils sont tranquilles d'autres occupent des postes de responsabilité quand est-ce il y aura de justice dans ce pays quand quand est-ce quand est-ce il y aura de justice dans ce pays vous allez chanter crier, crier paix, paix, paix paix, paix paix, réconciliation il y a des plaies qui sont ouvertes qui n'ont jamais été soignées il y a des plaies béantes qui n'ont jamais été traitées vous allez parler de réconciliation vous allez parler de paix la paix d'accord la réconciliation d'accord mais la justice d'abord on commence par la justice on commence par rendre justice avant de parler de réconciliation donc cette histoire d'assise nationale tes évois vie tes évois vie n'en parlez plus cette propagande de merde hein ça dit Mori Kondé démission dégage Mori Kondé c'est le petit direct de Général Bourré-Makondé qui était le ministre hein de l'administration du territoire au temps de Luga-François maintenant Mori Kondé pour l'appel Mori Kondé a commandité tout ce qui s'était passé à Cancan lors des élections on se rappelle de son discours à Cancan on se rappelle du discours de Mori Kondé à Cancan on se rappelle non attendez je vais bannir quelques imbéciles un commentaire Bande Kondé sera banni ça sera ta dernière fois de commenter au fait donc c'est une propagande pure et simple c'est une propagande une propagande de merde donc sortez dans ça ça ne marchera pas c'est la mamaya si vous voulez arrêtez de perdre du temps arrêtez de perdre du temps parce que ça ne servira à rien tant que la justice ne sera pas faite dans ce pays on ne parlera pas de réconciliation on ne parlera pas de paix on parle de justice d'abord et les paroles de victimes qui sont là les paroles de victimes sont là-bas ça là c'est une insulte c'est un affront c'est un affront une insulte voilà donc la Guinée la Guinée même c'est un pays de merde souvent même tu réfléchis bon on part de mal en pire à partir du 5 septembre nous on pensait que voilà les choses allaient changer mais on a eu pire on a pire que Luga François parce que c'est des gens qui ont été formés par Luga François et sa politique qui sont à la tête du pays ils sont toujours dans le complot inutile ils sont toujours dans la propagande ça ne vous a pas causé de problème de créer cette crièvre de merde cette cour qu'on appelle crièvre pour arrêter certaines personnes pour essayer d'écarter certaines personnes on est là on vous observe on est là on vous observe on vous observe on est là on vous observe ouais c'est grave c'est grave pour ce pays c'est très grave donc cette histoire les Guinée qui n'ont pas compris cette histoire d'assises nationales dont il parle c'est une pire propagande c'est une pire propagande c'est de la mamaya c'est de la poudre aux yeux ça ne rime à rien ça n'aboutira à rien absolument rien c'est une propagande pure et simple ça ne servira à rien tant qu'il y a justice ne sera pas faite vous commencez par la justice d'abord la justice